yoche les milliards de petits points les pixels de la vie le champ électromagnétique comme disait roumy il ya là bas au delà du bien et du mal un champ et je vous retrouverai la matrice dans plein de manières de le dire les granulés les sables et c'est alors les milliards de petits points c'est un truc que ça m'avait fait délirer depuis que j'étais tout jeune tout jeune où je disais à mon pote box ou ados usé mais mais toujours pas des milliards de petits points partout donc pour délirer tout le temps et je l'ai fait avec plein de gens je leur faisais d'abord fermer les yeux qui ferment complètement les yeux et souvent il me disait oui mais il ya la lumière il ya ça il ya c'est d'accord on est à la lumière mais il ya encore ça d'accord tu mets la main devant les yeux un bandeau ce que tu veux et ma seule simple question c'était tu vois quoi j'ai parfois l'impression que les gens s'étaient tellement étonné comme si jamais leur vie ils avaient vraiment vérifié ce qu'ils voyaient quand ils fermaient les yeux comme s'ils étaient tellement sûrs de rien voir qu'ils voyaient rien tu peux pas rien voir il ya toujours quelque chose après où tu mets la conscience c'est autre chose mais mais si tu regardes si tu es ce que tu es et que tu regardes là où tu regardes ben il reste quelque chose donc là parfois il y avait eu des cas d'amis qu'ils faisaient moi c'est incroyable et d'être qui faisait mais merde et c'est pas tu aurais jamais dû parler dans les fermés ta gueule maintenant je suis obligé de les voir ou d'autres ouais je crois mais je sais pas ou d'autres encore plus drôle c'était tu vois quoi voilà je vois une piscine ou une baignoire non non mais tu vois quoi bon ben il faudrait non mais tu vois quoi juste tu vois quoi devant toi ben rien oui mais c'est quoi ce rien elle est restée pendant 40 ans à regarder ben et à la fin il y avait une espèce de question est ce que et donc j'en venais petit à petit au but est-ce que tu vois des granulés des milliards de petits points des pixels des couleurs ou peu importe et là il y avait plein de réponses différentes il y en a qui pétaient un câble il y en a qui étaient morts de rire d'accord moi ce que tu veux dire ou d'autres évidemment où il y a plein de manières de voir différente donc c'est mille heures des petits points il ya deux manières le plus évident pour moi de déboire on va dire c'est quand la surface est toute blanche c'est hyper facile ou quand la surface est toute noire c'est hyper facile donc d'où la force de fermer les yeux d'enlever toute lumière pour rester avec ce qu'on voit vraiment et d'où la force de ensuite observer naturellement donc carlos castellada donc one lui expliquer que quand on atteignait un silence intérieur profond on pouvait commencer à voir une certaine réalité qui en fait avait toujours été devant nos yeux peut-être que c'est un rapport avec le fait de l'observation pure de la méditation ou tout ça j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que ce qui est ben et après la manière comment on l'interprète ça va être personnel ou ça va être etc etc mais ce qui est sûr ensuite c'est que pour moi je veux dire c'est toujours dans une présence même maintenant sur les couleurs sur la matière sur les textures en fonction de comment c'est c'est comme si c'est vraiment un champ qui grésille partout mais qui donne la dimension de profondeur ce qui est intéressant avec ces milliards de petits points c'est qu'ils changent aussi de forme quand j'allais vraiment au fond du fond du fond dans ces milliards de petits points il y a du vert il y a du rouge il y a du jaune ça peut tourner et le plus drôle c'est qu'il ya du noir à l'intérieur c'est comme si pour faire la mosaïque tu es obligé d'imbriquer présence et absence de lumière présence absence de lumière est ce qui tue c'est qu'une amie après elle avait publié sur le mur des chercheurs ont regardé dans le noir et c'est jusqu'au fond du fond du fond et en fait il y avait des paillettes de couleurs un coup c'est rouge un coup etc etc et c'est comme si c'est une évidence et un temps tellement dur de le voir comme parfois on oublie qu'on voit le donné tout le temps si on le veut mais que notre cerveau il fait exprès de sa paix parce qu'il en a rien à foutre du coup à la fin il a pour pas que tu vois tourner alors qu'en fait on est il est toujours présent avec toi après ça dépend de la taille de tourner mais du coup voilà les millards de petits points pour moi c'est symbolique et hyper fort dans le sens que on voit ce qu'on est prêt à observer ce qu'on est prêt à chercher ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout de notre décision de notre détermination pour moi c'est symbolique et ça me fait rappeler la phrase de conversation avec dieu quand il dit si tu veux évoluer davantage et moi je rajoute aider davantage aussi observe davantage en observant davantage ce qui est on peut commencer à mieux comprendre des mécanismes de tout ce qui s'ensuit de ce même il ya de petits points parfois je me rendais compte que je pouvais les tourner à ma manière ou les bouger ou les faire agir sur les choses j'aurais du mal à donner des exemples précis mais c'était comme si c'était une certitude qui était présente d'autant plus qu'on joue parfois avec des animaux ou avec des petits trucs et les ou et cetera et cetera mais c'est vraiment c'est vraiment possible de rentrer dans cette interaction de choses intention réception et pour moi les milliards de petits points où les pixels de la vie il compte beaucoup parce que c'est la présence du champ dans lequel on est donc pas simple question c'est est ce que quand vous fermez les yeux complètement que vous fermez et que vous allez enlever toute lumière qu'est ce que vous voyez quand vous mettez face à un mur unicolore c'est plus simple au début ou même avec des couleurs ou peu importe est ce que vous pouvez ressentir ce champ ensuite quelle espèce de pixels ou de couleurs avez-vous l'impression de voir ensuite est ce que vous voudriez dire quelque chose par rapport à tout ça ça c'est ça va être les bases fondamentales d'une possibilité seulement du sens de la vue avec juste ce sens déjà ça ouvre un panel affini que parfois on n'a même pas tendance à aller à l'intérieur à aller vers cette vers cette vision de la chose donc sans parler de tous les autres sens qui sont merveilleux mais juste avec celui là je pense qu'on a trois faire donc si vous voulez bien un peu dire votre point de vue votre vérité votre votre vérité quoi il n'y a pas grandement non plus un ben ce serait un honneur pour moi que de vous dire donc sur ce passez une très très bonne soirée bye bye et à la prochaine